Musique Pense à moi Pense à moi Ah, ah Pense à moi 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 Elle a eu la gentilleuse de venir faire des chœurs au Sainte-Denis plusieurs fois, c'est vrai. Et à Ottawa. Racontez comment ça s'est passé. On vous a téléphoné six mois à l'avance, puis on vous a dit, Mme Raymond, on a besoin d'une choriste. Non, non, non. Ça a débuté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça a débuté à Courneuve, en France. Oui, oui, c'était en banlieue de Paris, à Courneuve. C'était le live-aid des Français. Ah oui, c'est ça, oui. Chanteur sans frontières. Et sans public. Non, il n'y avait pas beaucoup de noms, mais c'était télé diffusé, par exemple, 30 millions d'auditeurs. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de téléspectateurs. Beaucoup de téléspectateurs. Et moi, j'étais en break, j'en ai là. Je travaillais avec Francis... Pas Francis, avec Michel Berger et puis avec Jonathan Liddy. Exact. Puis là, j'étais en break, puis là, tu m'as poigné par le bras, puis tu m'as dit, tiens, tiens, moi, je viens de terminer mon album, il n'est pas encore fini de mixer, j'ai deux chansons, j'aimerais que tu chantes, je n'ai pas de choriste, tout ça. Puis là, tu m'as montré la toune avec... Ben oui, j'ai pas de perruc, là, t'es un gars, c'est moi. C'était encore et encore, la chanson. Ben, c'était encore et encore, et c'était les hélicos. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que... Pourquoi... Je veux savoir d'où vient cet accent. Comment encore et encore ? J'ai mis du rouge à l'oeil. Qu'est-ce que c'est encore et encore, petit gabel ? Non, c'est la façon dont... C'est l'accent de karaquette, ça. Encore et encore. Non, encore et encore. C'est pas ça ? Au lieu, tu pourras pas y aller. C'est ça, à peu près ça. Et vous avez fait le Saint-Denis aussi. On y rentre ensemble. Le Saint-Denis aussi, ensemble. On a fait le Saint-Denis ensemble et on a fait aussi le Centre national des arts à Ottawa. Voilà. Est-ce que c'est au Saint-Denis qu'il a dit ça sans l'écurie ? Est-ce que c'est là ? Il dit, voyons. Ben non, c'est à Ottawa. C'est à Ottawa. Je vais entendre ça. Belle place pour dire ça encore. Je dis ça sans l'écurie. C'est parce qu'il y a une expression. C'est un jeunote, jeunote. Non, mais c'est parce qu'il y a une expression chez vous qui dit quand ça sent l'écurie, c'est parce qu'on est prêts, on s'en va chez nous. C'est ça. La tournée avait été très, très longue. C'est simple. J'étais un peu malheureux d'être si longtemps absent de chez moi. Et le dernier concert à Ottawa, dans ce salle magnifique, j'ai dit, ah, là, ça sent l'écurie. Ben oui, à Ottawa, dans la salle, ça fait... Ottawa, c'est la place, hein. C'est énorme. Mais j'ai pas dit ça au micro devant tout le monde. Ben oui. Puis là, après ça, tu m'as regardée, moi, j'étais dans les coulisses, puis là, tu as fait ça comme ça, ben, pour qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je te demande, je te l'expliquais tout à l'heure. Francine, c'est à cause de la gendarmerie royale à cheval du Canada. Je dis toujours tout ce que j'ai sur le cœur devant tout le monde. Ben non, ben non, M. Akiou. C'est comme ça que ça fait des chansons aussi, hein. Ben oui. Puis vous avez fait, Francine, une chanson de Cabrel, Je te suivrai. Je te suivrai. Qui est sur ce disque-là? C'est bien important de souligner. C'est ça que je lui ai demandé d'avoir cette chanson-là. C'est important, ça. Raconte ça, raconte ça, ce disque-là. Mais ça, c'est une compilation. Ben oui, mais c'est important, parce que ceux qui n'ont pas mis la patte sur les premières chansons, les premiers albums, vous en avez une bonne quinzaine. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient Je te suivrai, je veux dire, excusez-moi, on aime, des choses comme ça. Puis on les avait plus en CD, donc j'ai refait faire une compilation. C'est une bonne idée. Et puis voilà, c'est ça. Cette jolie fille est à Québec à la mi-mai. Le vendredi 13. Ah, mais on va aller vous voir quand même. Tu sais, à vous recommencer... Ça va sentir l'écurie. Tu prends des risques, tu prends des risques. À vous recommencer à écrire, là, le disque d'or et demi, maintenant, est rendu à 70, 75 000. Avec ce que j'ai reçu comme énergie, là, de la part des gens du public au Spectrum les trois soirs, j'avoue qu'en retournant chez moi, j'étais tellement high que j'ai écrit un peu, oui. C'est beau. Francine Raymond, mesdames, messieurs, publicité. Vous ne quittez pas tout de suite avec la suite.